En septembre 2008, et ce pour la seconde fois, le système de transport et le dispositif de sécurité d'Eurotunnel ont été éprouvés par un incendie à bord d'une navette camion. Cet incident a permis de démontrer toute l'efficacité du système d'Eurotunnel pour la protection physique des personnes. En revanche, les dégradations subies par l'infrastructure ont été telles que malgré les prouesses techniques des équipes de maintenance pour réaliser les travaux dans les plus brefs délais, la capacité du tunnel a été réduite pendant plusieurs mois, engendrant des pertes financières colossales. Pour Eurotunnel, c'est clair, plus jamais ça ! En cas d'incendie, la priorité des priorités, c'est bien évidemment l'évacuation des passagers et des personnels d'Eurotunnel. Ce dispositif fonctionne. Les deux incendies de 1996 et de 2008 le prouvent, car ils n'ont fait aucune victime. Le nouveau protocole de secours prévoit soit de conduire la navette en feu vers la station safe la plus proche, soit de la faire sortir vers les voies d'urgence. Après cela, le temps est compté pour minimiser les dégâts qu'un convoi en feu pourrait faire subir à l'infrastructure du tunnel. En 2008, exposé à des températures extrêmes avoisinant les 1000 degrés, la structure du béton, bien que de très haute qualité, a pratiquement fondu à l'endroit du convoi. C'est donc pour protéger son infrastructure qu'Eurotunnel a décidé d'installer en tunnel ferroviaire un système de lutte à incendie fixe capable de faire baisser très rapidement la température. Cette solution, c'est le brouillard d'eau de Fogtech. Avec un système à brouillard d'eau, on met en suspension des petites gouttelettes dans l'air et comme ça on passe d'une attaque de feu deux-dimensionnelle à une attaque de feu trois-dimensionnelle. Les gouttes dans le feu, dans les flammes, vont évaporer. Et à ce moment-là, ils récupèrent beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie du feu. Et en même temps, pendant l'évaporation des gouttelettes, ils augmentent leur volume par un facteur de 1640. Et ça permet de repousser l'oxygène qui est contenu dans l'air. Et les flammes aspirent de l'air de combustion. Donc, continuellement, le feu s'aspire le brouillard d'eau lui-même. Le feu a tendance de s'éteindre soi-même. On exagère un peu mais ça va fonctionner à peu près comme ça. C'est évident, mais il faut bien l'intégrer. Le brouillard d'eau fonctionne avec de l'eau. De l'eau amenée par un système complet de tuyauterie, de l'eau propulsée sous haute pression par des pompes, enfin de l'eau diffusée par des buses. Le tout avec une contrainte d'espace dans ces tunnels construits 100 mètres au-dessous du niveau de la mer. 4 stations safe longues de 870 mètres sont prévues. Deux en tunnel nord, deux en tunnel sud. Elles fonctionneront par paire. Elles partageront les systèmes installés en tunnel de service. Pour cela, il faut commencer par aménager le tunnel de service. Creuser 4 nouvelles salles techniques de 10 mètres de long et de 5 mètres de diamètre. Réorganiser des salles afin d'y placer de nouveaux équipements entièrement dédiés au fonctionnement des stations. Dans les tunnels ferroviaires seront installés des kilomètres de tuyaux, des kilomètres de fibres optiques pour la détection du feu et 580 bus seront répartis tous les 3 mètres. Retour sur ce chantier colossal qui a débuté en 2010 et qui se poursuivra tout au long de l'année 2011. C'est parti. C'est parti. On a commencé par le tunnel de service. On a découpé les boussoirs et puis après on a avancé dans la craie jusqu'au boussoir du tunnel de ferviaire. Ensuite, on a fait un radier, un bétonnage et on a fait tout un système de coffrage avec béton, ferraillage pour faire la voûte complète. C'est une salle complètement faite du début jusqu'à la fin. Cette salle va être équipée de tout ce qui est système de pompes pour alimenter le projet CEF, toute la tuyauterie, les rampes dans le tunnel ferroviaire. L'alimentation en eau va être réalisée par une tuyauterie de 250. Cette eau provient soit de la partie française, soit de la partie anglaise. Une station est alimentée par trois pompes et on aura un débit total de 189 m3 à une pression de 115 bar. Le choix d'avoir positionné ces vannes en tunnel de service est bien sûr qu'elles sont dans un endroit protégé, le tunnel de service étant protégé du feu. Par contre, il nous a fallu forer un nouveau petit tunnel entre le tunnel de service et chaque tunnel. A l'intérieur de ces forages qui sont espacés de 60 mètres, on retrouve les deux conduits haute pression. A côté de cette zone de contrôle de commande de la station, un pupitre pour désactiver et mettre à la terre la caténaire. Bien sûr, avant d'installer les stations SAFE en tunnel, Eurotunnel a voulu tester le dispositif. Pour cela, l'entreprise s'est attachée les services de spécialistes en validation de systèmes de lutte anti-incendie. Deux séries de tests ont eu lieu. La première en avril en Espagne, c'est l'efficacité du brouillard d'eau qui a été testé sur des feux d'une intensité égale voire supérieure aux incendies de 1996 et de 2008. Pour cela, on a reproduit les conditions réelles d'exploitation. Gabarit des tunnels ferroviaires, structure des wagons Breda mais aussi Arbel et enfin positionnement et nombre de buses. La deuxième série de tests s'est déroulée en novembre dernier dans le tunnel ferroviaire où tous les scénarii possibles d'évacuation ont été reproduits. Pour suivre ces essais étaient réunis bien sûr des membres d'Eurotunnel mais aussi des spécialistes de Fogtech et d'IFAB, des experts de l'infrastructure, des membres du comité de sécurité de la CIG et bien sûr des représentants des assurances eux-mêmes très concernés par les résultats. Il y a eu tout un travail en amont bien sûr avec la préparation d'un protocole d'essai avec deux hypothèses majeures, un feu de 100 MW réparti sur deux wagons, donc sur deux camions et un feu de 150 MW réparti sur trois camions. On teste tout d'abord la localisation d'un feu puisque ça fait quand même partie des paramètres importants. Il faut qu'on détecte à l'arrêt du train où va se trouver le point chaud ou les points chauds principaux. Donc on a tous des essais, des pré-essais qui ont été faits pour valider le système de détection, pour déclencher ensuite le système d'aspersion de Brouillardot qui bien sûr lui est testé dans son efficacité et dans la localisation des buses vis-à-vis de la puissance des feux qui sont générés. Les impressions d'Eurotunnel sont très bonnes puisque les tests ont montré qu'après la mise en route du Brouillardot, très rapidement les températures chutent de manière drastique de l'ordre de plus de 1000 degrés pour le test à 150 MW. Des valeurs qui descendent entre 80 voire 50 degrés et quelques minutes, et les quelques minutes c'est trois ou quatre minutes après le déclenchement du Brouillardot. Ce soir cet essai c'est la démonstration de points extrêmement importants, c'est que la densité de nébulisation est équivalente en tous les points de la section du tunnel pour apporter le même pouvoir de lutte anti-incendie de façon à refroidir et à diminuer l'apport d'oxygène au feu. On peut dire au bout de cette deuxième nuit d'essai que toutes les démonstrations recherchées ont été menées avec succès, ce qui conforte notre projet de réaliser les stations CEP en temps et en heure pour que demain, ce tunnel, dans un cas où à nouveau il y aurait un camion en feu, on ait la préservation de l'infrastructure en plus, bien sûr, de sortir les gens sans aucun souci, la sécurité d'abord. C'est une totale réussite. Les essais ont démontré combien le projet SAFE pourrait protéger les tunnels ferroviaires en cas d'incendie. La station prototype est active et fonctionne. En 2011, ce sont les trois autres stations qui verront le jour. Et après une période de formation des personnels, le projet SAFE sera officiellement lancé fin 2011. Ce qui, pour Eurotunnel, concrétisera une longue démarche de mise en sécurité de son infrastructure. Une démarche innovante, une démarche avant-gardiste, une démarche déjà récompensée par le dépôt d'un brevet. Mais plus important encore, pour Eurotunnel, c'est la certitude que plus aucun incendie ne mette en péril sa capacité d'exploitation. Plus jamais !